Esprit Fun 90, l'histoire d'une époque. Fun Radio 8h27, Libre Antenne, 16h47, 22h5000, fax, 47h45, 34h84. Valérie ? Oui ? Alors, manif contre le CIP aujourd'hui, tu ris dans un tribunal allemand, et un match important de basket ce soir, Limoges contre Athènes. Il est 8h28, CNews sur Fun Radio, avant les autres, c'est Valérie Benaïm. Bonjour, nouvelle manifestation cet après-midi contre le contrat d'insertion professionnelle, ou SMIC jeunes, comme le nomment ces détracteurs. A Paris, une trentaine d'organisations appellent à défiler aujourd'hui à 15h, de la Sorbonne jusqu'à Sèvres-Babylone, et deux autres journées d'action sont d'ores et déjà prévues pour samedi et jeudi prochains. Nouvelle soirée de violence hier à Garges-les-Gonesse, dans le Val-d'Oise. Des jeunes de la cité de la Dame Blanche et les forces de l'ordre sont affrontées. Les dégâts matériels sont importants et 4 jeunes ont été interpellés en flagrant délit de vol. A l'origine de ces échauffourées, le meurtre mystérieux l'année dernière d'un adolescent de la cité, dont le corps a été retrouvé dans un parc de la Courneuve. Le père de l'addictime appelle au calme. Le procès de Marie-Elisabeth Consboutboul devant la cour d'assises de Paris. La mère du célèbre jockey d'Harry Boutboul est accusée d'avoir commandité le meurtre de son gendre, l'avocat Jacques Perrault, assassiné il y a 8 ans. Hier, la cour s'est intéressée aux découvertes qu'avait fait l'avocat quelques temps avant de décéder. Celui-ci enquêtait en effet sur le passé trouble de sa belle-mère et il avait appris que l'époux de Marie-Elisabeth Consboutboul était toujours en vie et qu'elle avait été radie du barreau. Un drame hier après-midi dans un tribunal allemand à Erkirchen près de Bonn. Un homme qui venait d'être condamné à 25 000 francs d'amende pour avoir battu sa compagne a ouvert le feu sur les juges avant de lancer une bombe dans la salle d'audience du tribunal. Bilan 7 morts et 6 blessés dont 2 graves. En Gros-Bretagne, la police attribue à l'IRA l'attentat qui a eu lieu hier soir sur l'aéroport des Chaux. 5 obus ont été tirés sur cet aéroport. Aucun d'entre eux n'a explosé, il n'y a pas eu de victime. Cet attentat a eu lieu au moment où la Chambre des communes s'apprêtait à voter le renouvellement de la loi de prévention du terrorisme. En sport, en basket, il y a un rendez-vous très important ce soir pour le CSP Limoges. En quart de finale allée du championnat d'Europe des clubs, les Limouges reçoivent les Grecs du Panathinaikos d'Athènes. Une équipe redoutable comme l'a expliqué à Jean-Sébastien Danan, Richard Dakoury, le capitaine du CSP Limoges. C'est une équipe un peu hors normes qui pratique un jeu assez particulier. Autour de ces stades européennes que sont notamment Galice et Golkoff. Parce qu'ils ont un jeu tout en faux rythme qui a tendance à un demi-reversaire. C'est une équipe très difficile à manier, très difficile à manipuler. Et qu'il faudra surveiller comme je l'ai sur le feu. En cyclisme, la quatrième étape du Paris-Nice entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne a été remportée hier par l'Italien Fabio Baldato. Du coup, il consolide sa première place au classement général. Aujourd'hui, la cinquième étape emmènera les coureurs de Saint-Etienne à Vosjanais sur une distance de 198 kilomètres. Enfin, en tennis, au tournoi de Saragosse en Espagne, élimination de Stéphane Simeon. Le français a été battu hier au second tour par le suédois Magnus Larsson en 3-7. Bonne matinée sur Fun Radio avec Bill. Merci Valérie, à tout à l'heure. À tout à l'heure.